Bonjour à tous, félicitations pour votre attente, vous allez enfin recevoir votre diplôme après des mois d'attente interminable et six discours inter-essents. Bien sûr, bien sûr. Pour vous aujourd'hui est un grand moment de fierté, l'accomplissement de longues et difficiles études, mais surtout le droit de grimper d'un cran dans la grille salariale. Ca-ching ! Bon, pour une moitié d'entre vous, vous avez déjà reçu votre diplôme par la poste l'année passée sans pouvoir faire la fête, donc aujourd'hui vous avez été invité que pour ça. Et du coup, comme il y a deux volets, ça fait du monde et vous n'avez pas pu inviter vos proches, mais heureusement, ils peuvent regarder ça en streaming. Ça fait rêver, hein ? Je ne sais pas s'il y en a vraiment qui sont devant leur écran en ce moment. A mon avis, vous allez surtout leur envoyer une photo de vous avec le diplôme et c'est réglé parce qu'ils vous aiment vos proches, mais quand t'as le choix entre Netflix et six discours de recteur, vice-doyenne, présidente de fondation, là, je crois que la question est vite répondue. Merci d'ailleurs à Mme Baum-Schneider qui a fait ça en mode Eminem pour essayer de rattraper le retard. Bientôt l'album de rap. MC Lizy BS dans la place. Mme Baum-Schneider qui a été élue récemment au Conseil des Etats et si vous vous demandez pour quelle partie, un indice, sa coiffure est presque aussi à gauche que ses idées. C'est elle qui était directrice la dernière fois que j'ai été invité à parler à cette remise de diplôme, donc on se connaît déjà, mais pas assez pour qu'elle prononce correctement mon prénom. Peut-être la prochaine fois. C'était il y a trois ans, à l'époque, ça s'appelait encore l'ESP et ils ont économisé depuis et maintenant ils ont de nouveau les moyens de m'engager. J'ai prévu de reprendre pas mal de blagues que j'ai faites à l'époque parce que de toute façon vous n'y étiez pas. Certains profs, si, mais bon, d'après ce que j'ai compris, ils ne sont pas là. Et de toute façon, ce n'est pas eux qui vont pouvoir me jeter la pierre de recycler mon travail d'une année à l'autre. Aujourd'hui, on m'a donné 15 minutes pour m'exprimer, ce qui est quand même 2h45 de moins que le cours de politique sociale de M. Tabin. J'espère réussir à être aussi passionnant et promis, si vous vous levez pour aller pisser, je ne vais pas arrêter de parler en vous fixant du regard. Par contre, faites attention parce qu'ici, ce n'est pas des toilettes non-genrées. Vous verrez, messieurs, ça fera bizarre de pouvoir aller pisser sans devoir faire la queue. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir que le ratio fi-garçon est toujours aussi équilibré à la HTSL. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois que je suis venu. Et pour moi, qui m'exprime souvent dans les assemblées patronales, les clubs de foot et autres publics très pauvres en oestrogène, ça fait du bien de temps en temps de venir au royaume du matriarcat. Mais vous, vous n'êtes pas comme toutes les autres volées de diplômés avant vous. Vous êtes les deux premières volées Covid. Vous serez donc un peu moins bien formés. Mais vous aurez mérité vos papiers avec deux, trois cicatrices et épreuves supplémentaires que vos prédécesseurs. Le Covid a forcé l'école à davantage se moderniser en quelques mois que pendant les 20 ans qui ont précédé. Les semestres en licentiel ont permis de se rendre compte que les professeurs de l'HTSL n'étaient pas toutes et tous des as de l'informatique. Il y en a, on sentait que ça maîtrisait mieux le rétro-projecteur que le partage d'écran. Et on m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'une fois, dans un cours en ligne, il y a eu une vidéo qui a réussi à être diffusée avec le son qui fonctionnait, mais c'est sans doute une rumeur. Félicitations, parce que déjà que la matière n'est pas facile en temps normal à assimiler, là avec 35 minutes pour faire en sorte que ça marche et 10 minutes pour faire le cours, c'est presque un exploit. Et une petite pensée à l'équipe du helpdesk informatique qui doit en être à son huitième burn-out depuis le début du Covid. Il y a quand même quelques avantages au cours à distance, à moins d'habiter dans l'école. Avant ça, ce n'était pas possible de se réveiller 30 secondes avant le début du cours et d'être à l'heure quand même. Puis au cours en présentiel, on ne peut pas dire, désolé, j'ai un problème avec ma caméra, juste parce qu'on n'assume pas sa gueule ce jour-là. Mais je sais que la pandémie vous a aussi empêché de faire les fameux apéros sur le campus. Mais vous, au moins, vous avez pu le faire au début de vos études, ce qui vous permet de parler aux premières en leur disant « C'est de mon temps, vous êtes ces fêtes sur le campus. Après, on vomissait partout, on devait soudoyer les femmes de ménage pour pas qu'elles nous balancent. Mais t'as pas connu ça, toi, vous avez que des skyperos, vous. Vous voyez que ça aurait pu être pire. Et aussi, vous êtes les dernières volées de l'ancien PEC. J'utilise vos acronymes comme si je comprenais ce qu'ils voulaient dire. Donc vous l'avez échappé, belle. Vous devriez vous imprimer des t-shirts. J'ai pas été obligé de faire le module C5. Et vous avez pas connu les crachats dans le pot une fois par semaine pour obtenir votre passe, pour aller en cours. Moi, quand j'étais étudiant, on se mélangeait parfois les salives aussi, mais c'était quand même un peu plus glamour. Alors, félicitations aussi à l'école pour votre changement de nom. Vous avez fait comme Bilag, Facebook ou le PDC. Vous avez changé de nom pour rentrer dans une nouvelle ère. Il faut dire que les lettres d'avant, ESP, personne ne savait ce que ça voulait dire. On avait l'impression de faire un AVC quand on le prononçait à voix haute. Tandis que là, au moins, c'est clair, c'est limpide. T'étudies quoi ? Je suis en travail social. C'est à la HEP ? Non. C'est à la HS Santé ? Non. C'est à la HETSL. Quoi ? L'ancienne ESP. Jamais entendu parler. L'école pas eu, quoi. Et là, si votre interlocuteur a plus de 60 ans, peut-être que ça va percuter. D'ailleurs, sur votre site, pour annoncer le changement de nom, ils ont dit « La nouvelle identité exprime mieux notre positionnement en Suisse et sur le plan international. » Ils n'ont pas pris le melon du tout. Déjà, à Lausanne, on ne sait pas ce que c'est, mais je pense qu'en Turgovie, ils ont la REF. Franchement, pour la direction au niveau international, je crois qu'il y a Harvard, Cambridge et HETSL. Et pas dans cet ordre-là. D'ailleurs, petite pensée pour M. Pellizzari qui a débarqué en juin 2020 à la tête de l'école en se disant « Bon, c'est bon, le Covid, c'est derrière, on va pouvoir avancer. Les étudiants vont revenir sur le campus, ça va être super. » Les étudiants ont à peine eu le temps de poser leur sac, d'ouvrir leur cahier et paf, deuxième vague dans la tranche, paf, manif d'étudiants, paf, article dans les médias. Bienvenue là, HETSL. En plus, M. Pellizzari vient d'Ugna, donc il en a fait des centaines de manifs, il devait tout déboussoler. Je pense qu'à mon avis, par réflexe, il a pris le mégaphone, il a gueulé « Direction démission, put la merde ! » Ah mais non, en fait, non, c'est moi maintenant, ok. Bon, finalement, tout est rentré dans l'ordre. D'ailleurs, un an plus tard, quand la plupart des hautes écoles du canton vivaient des manifs d'étudiants suite à l'instauration du certificat Covid, à la HETSL, il n'y a rien eu, puisque vous aviez déjà gueulé l'année d'avant, vous êtes un peu les hipsters de la contestation. Vous le faisiez avant que ce soit la mode. Mais c'est vrai que vous êtes souvent précurseurs, même en termes de mode vestimentaire. La dernière fois que j'étais là, je me suis moqué du style, tout en sarouel et en châle, des étudiantes et étudiants. Mais après, j'ai vu des images de l'évacuation de la ZAD du Mormont, et tout le monde était habillé comme ça. Vous influencez le monde entier. Mais c'est vrai que vous avez la contestation dans le sang, ça ne marche pas à tous les coups, par contre. J'ai vu qu'il y avait une page Instagram « HETSL scandale », avec des étudiants qui dénoncent des scandales qui leur sont arrivés. Alors pour l'instant, il y a cinq témoignages. Et à chaque fois, le seul commentaire, c'est le compte officiel de la HETSL qui répond pour s'expliquer. On est assez loin de mai 68, pour le moment. Mais c'est toujours un plus gros succès que le compte HETSL Crush, qui vise à réunir des gens qui auraient eu un coup de foudre sur le campus ou dans un cours en ligne. Un poste. En un an. Et zéro réaction. Peut-être que votre école n'a pas besoin d'un compte pour déclarer sa flamme de manière anonyme. Surtout que pour ça, il y a déjà les murs, des toilettes non genrées. Votre école est unique. Je suis presque certain qu'à l'EPFL, il n'y a pas de cours où ils font de la poterie. En médecine, pas sûr qu'un jour, on leur dise « Aujourd'hui, vous allez peindre un masque selon la représentation que vous avez de vous-même ». Et on n'a jamais vu d'étudiants de l'EHL danser autour d'un feu dans lequel ils ont brûlé des petits papiers sur lesquels ils ont écrit leurs émotions. Il n'y a qu'à la HETSL qu'en pleine pandémie, vous avez droit à un cours sur la dépression avec un très long PowerPoint où au fur et à mesure, tout le monde découvre que vous avez tous les symptômes décrits sur les slides. Il y a une seule école au monde où les places de stage sont tirées au D. et où ce tirage au sort est l'élément de la recherche de stage qui est le moins mal organisé de tous. Cette école, c'est votre école. Une école où une prof a des ruches et doit se barrer en vitesse pour s'occuper de ses abeilles. Où d'autres viennent donner des cours de communication non violente sans chaussures. Moi, je pense que peu de choses peuvent me donner envie de recourir à la violence, mais des profs pieds nus, ça doit en faire partie. Et je crois que c'est la seule remise de diplôme où quand une oratrice parle de salaire, toute la salle éclate de rire. D'ailleurs, vu le temps qui a été écoulé depuis vos examens et la pénurie de personnel dans vos domaines d'activité, à de rares exceptions près, vous avez toutes et tous un job aujourd'hui. Félicitations. Vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne. Celles et ceux qui ont l'air super reposés et happy, c'est parce qu'ils et elles ont décroché un job aux services sociaux cantonaux. Et celles et ceux avec des cernes autour des yeux ont été embauchés à la protection de l'enfance et passent leur rare temps libre sur JobUp pour trouver un nouveau poste. Vous serez désormais ce qu'on appelle avec un peu de condescendance des travailleuses et travailleurs de l'ombre. Enfin, normalement. Je suis allé voir le site de la ville de Lausanne sur la section HETSL. Ils ont une section sur les personnalités qui ont fait votre école. Et il y en a deux. Oscar Tozato et Marc Vuillemier. Donc le seul moyen de devenir une personnalité publique avec votre diplôme, c'est d'être municipal lausannois. Je comprends pourquoi vous n'avez pas très envie. Et au moins comme ça, vous savez que votre famille ne vous foutra pas trop la pression pour que vous ayez de l'ambition. Vous voulez vraiment que je finisse comme Tozato et Vuillemier ? Alors laissez-moi tranquille. D'ailleurs, la conseillère d'Etat, Cessla Amarelle, n'est pas là. Son agenda est trop rempli. Il y a trois ans, elle était venue en personne, si jamais. Donc vous avez baissé dans sa liste de priorités depuis. Bon, il y a une élection dans quelques mois, puis elle sait que dans cet auditoire, il n'y a pas tellement de voix que la gauche peut encore conquérir. Donc elle ne se casse pas le cul à venir en personne. Par contre, il faut que je précise quelque chose, parce que je le fais à chaque fois jusqu'à ce que tout le comptant soit au courant. Son prénom, Cessla, vous savez ce que ça veut dire ? Il a été choisi par ses parents qui étaient des militants de gauche, et c'est l'acronyme Communauté des États Socialistes Latino-Américains. Cessla. Moi, je ne connais pas ses enfants, mais j'espère qu'elle ne l'a pas appelé PS Iverdon, parce que... Pas facile à vivre. Ah oui, et les ergothérapeutes, je n'ai pas tellement parlé de vous, je ne vous ai pas trop calculé. C'est voulu. Je ne voulais pas bouleverser les habitudes prises pendant les trois dernières années. Bon, là, maintenant, j'ai intérêt à ne pas faire d'accident, parce que si j'ai besoin d'ergothérapie un jour, on va me le faire payer. Je n'ai pas très envie qu'on me frappe avec une planche de bain. Félicitations pour votre diplôme à toutes et tous. Félicitations d'avoir choisi la voie, d'aider les gens. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais moi non plus, mon job, il n'est pas facile tous les jours. Là, par exemple, je dois vous quitter avant l'apéro pour aller jouer au Bouvray. Comme l'a dit la conseillère d'Etat, merci de lever le coude pour moi. Profitez, ce sera un peu plus grand que votre carte de notes et cette fois, c'est l'école qui paye. Merci de m'avoir écouté.